Dans la vidéo précédente, on a commencé à voir des preuves assez solides que l'ADN constitue la base moléculaire de l'hérédité, grâce aux travaux d'Avery, McCarthy et MacLeod, qui ont tenté de déterminer qui de l'ADN ou des protéines agit comme principe transformant dans les expériences de Griffith. Mais, même ces travaux en 1944 ne constituent pas une preuve pour la communauté scientifique. Certes, ils sont considérés comme des preuves solides, mais non concluantes à cause du procédé utilisé. On a vu qu'ils utilisent la souche lisse tuée par la chaleur, cette même souche qui est la souche virulente dans l'expérience de Griffith. Quand on tue cette souche par la chaleur et qu'on l'injecte à la souris, celle-ci survit. Mais, si on prend la souche lisse tuée par la chaleur et qu'on la met en présence de la souche rugueuse, elle transforme alors la souche rugueuse en souche lisse, donc en souche virulente. Ils utilisent donc la souche lisse tuée par la chaleur et séparent ses différents composants. Et finalement, ils parviennent à isoler un élément qui en lui-même est capable de transformer la souche rugueuse en souche lisse. On a vu ensuite qu'ils réalisent toutes sortes de tests chimiques sur cet élément et qu'ils finissent par en déduire que c'est de l'ADN. Mais, cette expérience n'est pas concluante parce qu'il est possible qu'il n'ait pas purifié correctement ce composant et qu'il reste encore un peu de protéines attachées à lui. L'effet qu'ils observent est peut-être principalement dû à l'ADN mais il est encore possible qu'il reste un peu de protéines sur l'ADN et que ce soit les protéines qui induisent cet effet transformant. Et c'est pour ça que la communauté scientifique n'est pas du genre à dire « Ok, ça semble suffisant, passons à autre chose et supposons simplement que c'est exact ». Non, il faut qu'ils en soient sûrs et donc il faut continuer à tester cette hypothèse de différentes manières. Il faut attendre 1952 pour qu'une preuve concluante soit enfin fournie par Alfred Hershey et Martha Chase. Ces deux chercheurs étudient le bactériophage T2. Je vais le noter ici, bactériophage T2. Et comme son nom l'indique, le bactériophage est un phage, c'est-à-dire un type de virus qui infecte les bactéries. Ils savent que le bactériophage T2 est constitué de protéines et d'ADN, mais à l'époque, ils ne savent pas encore que le virus possède une enveloppe protéique et que c'est à l'intérieur du virus que se trouve l'ADN. Donc de leur point de vue, le bactériophage T2 est un complexe de protéines et d'ADN et ils savent que quand le virus infecte une bactérie, il injecte quelque chose à l'intérieur de la bactérie. Il injecte donc quelque chose et ce quelque chose détourne l'information génétique de la bactérie pour qu'elle commence à produire plus de bactériophage T2. Hershey et Chase veulent donc identifier ce quelque chose qui est injecté par le virus et déterminer s'il s'agit de protéines ou d'ADN. Et s'ils parviennent à déterminer si c'est une protéine ou de l'ADN, alors cela démontrera de manière concluante qui, de la protéine ou de l'ADN, constitue la base moléculaire de l'information génétique. En fait, les deux chercheurs sont assez sceptiques quant aux résultats des expériences de Avery, McCarty et McCleod. Ils espèrent même montrer que le principe transformant est une protéine et pas de l'ADN. D'ailleurs, c'est ce que pensent la plupart des gens à l'époque. On sait que les protéines sont des molécules complexes qui présentent beaucoup de formes différentes et sont composées d'acides aminés variés. Du coup, on estime qu'une protéine est plus susceptible que l'ADN de coder la complexité de l'information génétique. Mais à ce moment-là, on ignore encore la structure de l'ADN. Bref, Chase et Hershey conçoivent une expérience pour déterminer quelle est cette chose que le bactériophage T2 injecte. S'agit-il d'une protéine ou bien d'ADN ? Voilà donc la question qu'ils se posent. Pour y répondre, ils utilisent deux lots différents de bactériophages T2. Un lot de bactériophages T2 qui est cultivé en présence de phosphore radioactif, le phosphore 32, et un autre lot qu'ils cultivent en présence d'un autre isotope radioactif, en l'occurrence le soufre 35. Mais pourquoi font-ils ça ? Eh bien, le phosphore est un constituant de l'ADN. Donc dans ce premier lot, le marqueur radioactif s'incorpore à l'ADN. Et dans le second lot, le soufre se retrouve dans les protéines et pas dans l'ADN. Il va donc marquer les parties protéiques du virus. Et si tu te demandes comment on produit ces lots de virus radiomarqués, eh bien, on laisse les virus pénétrer dans les cellules et se servir d'elles comme d'usines pour produire d'autres virus. Tout ce petit monde baigne dans un milieu qui contient soit du soufre radioactif, soit du phosphore radioactif. Et, au fur et à mesure que les virus se reproduisent, ces éléments radioactifs s'incorporent dans les protéines ou l'ADN des nouveaux virus qui sont produits. Finalement, on obtient un lot de bactériophages T2 produits en présence de phosphore radioactif. Comme ça, l'ADN est marqué par le phosphore radioactif. Et un autre lot de virus produits en présence de soufre radioactif qui marquent donc uniquement les protéines. Ensuite, les chercheurs infectent deux cultures bactériennes différentes avec chacun des lots de bactériophages. On sait que le bactériophage injecte quelque chose dans la bactérie. Et pour trouver ce qu'est cette chose, les chercheurs récupèrent le produit de chacune de ces expériences. D'abord, ils détachent les virus qui sont restés à la surface des bactéries. Puis, ils centrifugent le tout avec une centrifugeuse qui, comme tu peux l'imaginer, est une grosse machine qui tourne. Si on prend un tube à essai et qu'on le penche comme ceci, bien sûr, il faut boucher le tube pour éviter les fuites. Puis, on le fait tourner très 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 vite pour générer des forces G significatives de sorte que les éléments les plus lourds gravitent vers le fond du tube à essai ou vers la droite lorsqu'il est sur le côté et les éléments les plus légers gravitent vers la gauche. Et il s'avère que les bactéries sont plus lourdes. Donc, elles se retrouvent au fond du tube à essai et forment un amas que l'on appelle le culot. Et tout le reste, le liquide, les restes de phage, vont vers le haut du tube à essai et on appelle ça le surnageant. Et donc, si le culot, où se trouvent les bactéries, contient du phosphore, ça veut dire que l'ADN radioactif, ou marqué, est entré dans la bactérie. Mais, s'il contient du soufre, ça veut dire que c'est la protéine radiomarquée qui est entrée dans la bactérie. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le phosphore radioactif se retrouve dans le culot, ce qui leur permet de conclure que c'est l'ADN du virus qui est entré dans la bactérie et pas ses protéines. Every McCarty et McCleod avec donc raison. C'est en fait l'ADN qui est le principe transformant et qui peut pénétrer dans la bactérie et détourner sa machinerie pour produire plus de virus. C'est une découverte capitale, car si tu te rappelles bien, tout cela débute avec Mendel, qui observe des facteurs héréditaires très discrets, qui s'égrègent et se répartissent d'une certaine manière. Ensuite, Bovry et Sutton remarquent que ce comportement correspond à celui des chromosomes pendant la méiose. Et Morgane apporte des preuves qui appuient la théorie chromosomique de Bovry et Sutton. Puis, les expériences de Griffith sur les souris infectées par des bactéries révèlent l'existence d'un certain principe transformant. Presque deux décennies plus tard, Every McCarty et McCleod purifient ce principe transformant et déterminent sa nature. Il s'agit en fait d'ADN et non de protéines, ce qui va à l'encontre de ce que l'on imagine à l'époque. Enfin, Hershey et Chase valident ce résultat de manière concluante. L'ADN est bel et bien le support de l'information génétique.